... Dès que la presse aura fini d'officier, Monsieur le député, Madame la Présidente de la Communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, et chère Blandine, Madame André Samad, vice-président du Conseil départemental, chère André, le chef d'escadron de la compagnie gendarmerie de la Vallette du Var, le commandant Laurélie Perrault, commandant la 35F, Madame Muriel Fiol, conseillère régionale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, C'est avec fierté et solennité que le Bossé accueille aujourd'hui la célébration d'anniversaires qui nous tiennent particulièrement à cœur. Tout d'abord, un vénérable ancêtre de 170 ans, l'Association des médaillés militaires. Je me permets de rappeler qu'il s'agit de la plus haute distinction militaire française destinée aux sous-officiers et soldats, et je rappelle également sa devise, Valeurs et disciplines. Les 100 ans des anciens combattants, anciennement mutilés de guerre, Ce changement d'appellation en dit long sur l'évolution des mentalités qu'inlassablement nous avait fait évoluer. Fallait-il être blessé pour se regrouper, fraterniser et faire valoir ses droits ou ceux de leurs conjoints ? Et les 70 ans de la section du Bossé, la 1560ème. Les 100 ans des vieilles tiges qui, dès leur fondation, incarnaient l'invention, le cran, le génie, la foi, puisqu'ils regroupaient de véritables aventuriers voulant réaliser le vieux rêve d'Icare, voler. Et les 30 ans du souvenir français, bien entendu de la section du Bossé, petit dernier de cette liste et qui ne voulait pas être en reste. Permettez-moi d'avoir une mention particulière pour ce petit dernier, c'est souvent le cas dans les grandes familles. Ici, je veux souligner l'inlassable travail de mémoire auprès des jeunes qui est entrepris par le souvenir français et ce lien si important qu'ils tissent avec la jeunesse à travers l'école. Vous devez comprendre pourquoi je parlais en préambule de fierté et de solennité pour vous accueillir. Au terme de fierté et de solennité que j'évoquais, je souhaite y ajouter amitié et reconnaissance pour des associations dont les membres apportent chaque jour la preuve de leur altruisme, de leurs soucis constants de l'intérêt général et du maintien du lien social. Mesdames et Messieurs, je suis tout simplement heureux de présider cette cérémonie et de vous mettre en ce jour à l'honneur. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada